Oui, bien la saison des impôts est à nos portes. Et saviez-vous qu'il est possible pour vous d'utiliser un service téléphonique pour vous aider à produire votre déclaration de revenu? Il s'agit du service déclaré simplement par téléphone de l'Agence du revenu du Canada. Bon, vite de même, ça a l'air de rien, mais on va essayer d'y voir plus clair avec Carl-Philippe Marchand-Giguère et les porte-parole régionales à l'Agence du revenu du Canada. Monsieur Marchand-Giguère, merci d'être avec nous ce matin. Bon matin, merci de nous recevoir. C'est quoi ce service-là? Comment ça fonctionne exactement? C'est assez simple, en fait, comme le dit son nom. Donc, le service s'appelle Déclarer simplement par téléphone. Ça s'appelait auparavant, dans les dernières années, Produire ma déclaration. Il a vraiment voulu changer de nom pour renforcer l'idée que le processus est tout ce qu'il y a de plus simple et qui permet de déclarer de la façon la plus élémentaire possible. C'est important de spécifier que c'est un service qui est vraiment disponible sur invitation. Alors, l'Agence du revenu du Canada va faire une présélection de ceux qui sont admicides. Il faut avoir un revenu modeste ou faible, une situation fiscale simple, en plus d'avoir une situation fiscale qui ne change pas d'année en année. Une fois que vous avez été sélectionné, vous recevez une lettre qui permet de vous identifier. Selon vos préférences, ça va être par courrier ou encore par la plateforme Sécuriser mon dossier. D'ailleurs, je suggère à tout le monde de s'inscrire. C'est fort pratique et ça sauve des temps impressionnants. Et puis, donc, vous allez ensuite pouvoir appeler au numéro qui est indiqué. Vous rentrez votre code d'identification. Et ensuite, vous allez répondre à quelques questions pour confirmer des informations à votre dossier. Et si tout est exact, à la toute fin de l'appel, qui est automatique, qui devrait durer moins de 10 minutes, vous allez simplement pouvoir appuyer sur un bouton et votre déclaration, elle est soumise. Alors, c'est vraiment la chose la plus simple. Et ça vous permet d'être traité suffisamment rapidement pour qu'il n'y ait pas d'interruption possible dans les prestations et crédits auxquelles vous avez droit, évidemment. Bon, c'est un outil supplémentaire. Et d'ailleurs, je veux souligner, oui, très important pour les résidents du Québec, notamment, là, ce service-là est valide pour la déclaration fédérale. Donc, vous devez toujours remplir votre déclaration provinciale par les voies traditionnelles. Évidemment. Donc, c'est vraiment tout ce qui est fédéral. C'est mis en service demain, là, c'est ce que je comprends. Exactement. Ceux qui ont reçu la lettre ne vont pas pouvoir appeler à partir de demain midi, le 19 février à partir de midi. Le service va demeurer ouvert ensuite 7 jours sur 7. Et puis, comme je vous disais, le C Automatis, ils n'ont pas besoin de parler à un agent. Alors, il n'y a pas de temps d'attente. Ça se fait très rapidement. Évidemment, il y a des gens qui n'ont peut-être pas reçu la lettre encore. Là, on parle d'une période de février 2024. Donc, il y aura encore une semaine de lettres qui pourra encore être envoyées. Et puis, l'an dernier, c'est près de 700 000 personnes qui avaient reçu une invitation à le faire. Mais on vise d'ici 2025 à avoir plus de 2 millions d'utilisateurs du service. Alors, vraiment, à chaque année, on rétisse de plus en plus large pour envoyer un maximum d'invitations à cette méthode simple. On va profiter de votre présence ce matin sur nos ondes, M. Marchand-Giguère, pour rappeler aux gens ces échéanciers, ces dates qui sont importantes, parce que là, c'est la saison des impôts qui est éminente. Qu'est-ce qu'il faut absolument ne pas oublier? On le disait, ça commence. En fait, cette semaine, vous allez voir des communications, autant de l'Agence du revenu que de Revenu Québec, qui vont être un peu sur toutes les plateformes pour vous rappeler ce que vous devez savoir pour cette année. La première chose que je veux rappeler à tout le monde, si vous avez un conseiller financier, vous avez sûrement eu ce rappel-là déjà à plusieurs dizaines de reprises. Mais la date limite pour les REER cette année est le 29 février et non le 1er mars, puisque c'est une année bisextile. Alors, on a le même nombre de jours qu'à l'habitude, mais il faut faire attention à la date. Je veux aussi dire une nouveauté importante au niveau de votre déclaration fédérale, c'est que dans les trois dernières années, on avait la méthode à taux fixe temporaire pour ceux qui travaillent à la maison. Maintenant, on est de retour à la méthode habituelle qui est la méthode détaillée. Alors, vous devez obtenir un formulaire T2200 de votre employeur pour pouvoir appliquer sur cette méthode-là si vous avez travaillé plus de 50 % du temps à la maison en 2023. M. Marchand-Géguerre, en terminant, il y a le mois de la prévention de la fraude aussi qui est à nos portes. Jusqu'à quel point c'est une campagne annuelle, parce qu'on sait que ça revient à chaque année, mais c'est important pour vous? Absolument. Écoutez, c'est toujours une bonne chose que le mois de prévention de la fraude arrive en mars, puisque c'est un peu le sommet de notre saison des impôts, mais c'est un sujet duquel on parle toute l'année. Il est très, très, très important d'être alerte. L'Agence de revenus du Canada a une page qui s'appelle Arnaques et fraudes, que j'invite tout le monde à aller consulter. Elle est mise à jour toute l'année pour dire vraiment de faire attention aux stratagèmes les plus récents. On met à jour les informations. Et puis, je veux juste faire quelques rappels, parce qu'évidemment, l'hameçonnage va être définitivement en hausse pendant la période. Alors, l'Agence de revenus ne va jamais communiquer à vous par messages textes, par médias sociaux, ne va jamais faire d'appels avec des menaces pour vous demander de payer maintenant. Encore moins de le faire par des méthodes alternatives, que ce soit par exemple des cartes cadeaux, de la crypto-monnaie. Il est très, très, très important d'être alerte. Et si vous avez le moindre doute sur un appel suspicieux que vous recevez, raccrochez, rappelez-nous à l'Agence de revenus, et on va s'assurer de vérifier à votre compte si tout est en ordre. Si on a tenté de vous contacter, pourquoi? Et si ce n'est pas le cas, s'il y a le moindre doute à avoir sur votre compte en ce moment. L'appel est lancé. Carl-Philippe Marchand-Giguerre, je rappelle, vous êtes porte-parole régionale à l'Agence du revenu du Canada. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. Bon dimanche. Bonne saison des impôts.